Action ! Bonjour les élèves du collège de Montfort-sur-Meux, j'espère que je ne me trompe pas. Je suis Annabelle Kramer, enseignante en sciences de la vie et de la terre et je suis aussi formatrice et chargée de projet à la Maison de relations en Alsace. C'est dans ce cadre que le projet embarqué en Antarctique auquel vous participez a été créé. Alors, Quentin, tu te poses la question, pourquoi j'y vais ? Alors, j'y vais parce que je vais suivre plusieurs programmes de recherche scientifique à Dumont-Durville et je vais être, en quelque sorte, le relais entre une cinquantaine d'enseignants qui participent avec leur classe au projet et les chercheurs qui font leur terrain de recherche en Antarctique. D'une certaine manière, je vais rendre compte de la manière dont fonctionne la recherche sur le terrain et pour ça, je vais suivre plusieurs programmes de recherche. Alors, il y aura un programme qui s'intéresse particulièrement aux manchots. Il y a un programme qui s'intéresse à la faune qui vit dans l'océan Austral, à son évolution, à son adaptation. C'est le programme Revolta du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Je vais suivre aussi des chercheurs de l'Observatoire de Sismologie et de Magnétisme qui est installé à Dumont-Durville. Je vais suivre aussi des équipes de Météo-France puisqu'il y a une station Météo-France à DDU. Et je vais suivre aussi des glaciologues. Ils m'invitent à suivre leurs traces sur le glacier L'Astrolabe. Et pour ça, je prendrai l'hélicoptère pour aller à Cap Prudhomme, qui est à quelques kilomètres de Dumont-Durville. Et j'enfilerai les crampons. Alors, où, quand, comment ? Alors, je pars normalement le 31 décembre, si tout va bien. Je pars de l'aéroport de Paris. Ensuite, je ferai escale à Hong Kong. Et ensuite, je me rendrai en Australie, à Sydney. Donc là, il y a déjà à peu près 35 heures de vol. Ensuite, je prendrai un petit avion intérieur qui m'amènera à Aubart, en Tasmanie. Une petite île, en fait, qui est située sous l'Australie. Et c'est là que démarrera le grand voyage en bateau. Sur ce bateau qui s'appelle l'Astrolabe, également. Et il y aura à peu près 6 à 10 jours de traversée. Ça dépendra un petit peu de la météo qu'on rencontrera à ce moment-là. Voilà, je rentrerai normalement la veille de la reprise des cours, en Alsace en tout cas. Donc le lendemain, je serai, le lendemain de mon retour, je serai devant mes élèves. Alors, Abdoul, tu te poses la question, comment est-ce qu'on fait pour se laver et avoir de l'eau chaude ? Eh bien, on se lave, effectivement, à des délues, il y a des douches. Et en fait, l'eau, elle est puisée dans l'océan Austral, elle est distillée et elle est réchauffée par 3 groupes électrogènes qui fonctionnent sur la base et qui sont alimentés par du diesel. Emma, où est-ce qu'on fait nos courses et où est le supermarché ? Alors, il n'y a pas de supermarché à Dumont-Durville. Tout est amené par bateau, au niveau de l'alimentation. Et nous, on amène dans nos bagages personnels les produits d'hygiène. Cependant, il y a sur la base ce qu'on appelle un magasin. Il y a un petit stock de produits d'hygiène, de produits de première nécessité. Si on a oublié quelque chose, une brosse à dents, du dentifrice, s'il nous manque un savon. Voilà, on a un tout petit ravitaillement qui nous permet de tenir. Alors, qu'est-ce qu'il est nécessaire, Titouan, d'amener autre que les vêtements ? Eh bien, Titouan, il faut emmener, comme je l'ai dit, les produits d'hygiène. Il y a le bagage, normalement, qui contient mes vêtements que vous avez dû voir. Et puis, j'ai droit encore à un bagage de 20 kg dans lequel je mettrai mes effets personnels. Il faut tenir compte aussi que là-bas, ce sera l'été. Donc, il faut des protections solaires, qui sont aussi dans mon sac qui a été préparé par l'IPEV. Et puis, tu peux emmener des livres, des bonbons. Il ne faut pas oublier le passeport, le visa maritime pour l'Australie. Et puis, il faut avoir ton dossier médical sur toi. Normalement, le médecin d'étape qui est à Dumont-Durville a ton dossier médical. Mais il faut quand même l'avoir sur soi. Alors, Agathe, comment est-ce qu'on communique avec nos proches ? Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on n'est plus à l'heure du Télex, il y a encore quelques années. C'était un Télex de quelques mots, toutes les semaines. Et aujourd'hui, on peut communiquer avec nos proches tous les jours par mail. En fait, le satellite passe au-dessus de l'Antarctique deux fois par jour. Et là, les mails sont envoyés. On peut aussi les appeler parce qu'il y a un poste téléphonique sur place. C'est à peu près 1,20€ la minute. Voilà. Valentine, peut-on être malade là-bas et quel type de maladie ? Alors, des petits bobos, il y a ce qu'il faut en fait pour être soigné. Il y a un médecin là-bas, il y a des médicaments pour régler les petits bobos. Par contre, on ne peut pas t'opérer. Il n'y a pas de chirurgie possible. Donc, si tu as un gros pépin, tu es rapatrié en Australie. Là, tu es envoyé dans un hôpital. Voilà. C'est pour ça qu'avant le départ, on prend la précaution de vérifier ta dentition. Il faut avoir une dentition impeccable. Donc, en gros, tu as une radio panoramique qui vérifie si toutes tes dents sont bien placées, si tu n'as pas de carie. Parce qu'en cas d'abcès, on ne peut pas te soigner sur place. Donc, ça serait un véritable problème. Et puis, tu fais bien sûr des examens médicaux avant de partir pour qu'on s'assure que tu n'aies pas de maladies graves. Alors, Hugo, quelle est la température à la surface de l'eau ? Et est-ce que cette température est la même en profondeur ? Tu as raison de t'interroger sur cette question. Il y a bien un gradient de température. C'est d'ailleurs le mot aussi que tu as utilisé. Il y a un gradient thermique. Il faut savoir qu'à la surface, il fait à peu près moins de 2 degrés Celsius. Et que jusque vers 700-800 mètres de profondeur, c'est-à-dire là où va se faire le chalutage des espèces qui vivent sous l'eau, il fait encore moins d'un degré Celsius. Et au fond, sur le plancher océanique, là, on est à peu près entre plus de 2 degrés et plus 3 degrés Celsius. Voilà. Du coup, la question de Milo arrive à point nommé. Est-ce qu'il y a des poissons qui vivent dans les eaux antarctiques ? Parce qu'effectivement, on peut s'interroger. Leur sang devrait geler. Alors, Milo, il y a bien des poissons. Il y a même à peu près 220 espèces de poissons. Et les plus connus d'entre eux, alors je me suis mis un petit pince-bête derrière parce que le mot est très difficile à prononcer, ce sont les nototénioïdes. Ce sont les fameux poissons à protéines antigèles. Et bien oui, ces poissons disposent de protéines qui empêchent leur sang de geler. Ces protéines, elles sont fabriquées par leur pancréas et elles vont se lier aux cristaux de glace en formation pour empêcher que le sang ne gèle. Alors, il n'y a pas que des poissons. Il y a d'autres espèces animales. Il y a des moluches, des oursins, des vers, des acidis, des comatus. Je vous ferai découvrir tout ça quand je serai sur place. Il y a même des végétaux aussi, des algues brunes, des algues rouges. Alors, je vous dis à bientôt. Je passerai à vous voir dans votre collège au mois de mars quand je serai de retour et je répondrai à toutes vos questions. Salut !